Bonjour, mon nom est Pierre Lachance. Bonjour, je suis Raoul Kamga. Nous sommes du Récit MST. La présente vidéo veut expliquer un modèle d'engagement de l'élève dans l'utilisation du numérique. Se rappeler qu'un de nos buts est de rendre l'élève plus actif possible, plus au centre de ses apprentissages. Raoul, c'est quoi au juste ce modèle? En fait, le modèle que nous voulons vous expliquer aujourd'hui, c'est un modèle qui a été développé par Margarida Romero. C'est un modèle qui présente les différents types d'usages du numérique selon l'engagement créatif de l'élève. C'est un modèle qui est conçu de cinq types, qui va allant de la consommation passive à la co-création participative, en passant par la consommation interactive, la création de contenu et la co-création de contenu. Dans le modèle de Margarida, peux-tu nous donner un exemple entre consommation passive et interactive, par exemple? Oui, en fait, la consommation passive, on va dire que l'élève a un engagement lié à la consommation passive. Lorsqu'il regarde, il est spectateur, il ne fait rien. Par exemple, je construis une vidéo que j'envoie à l'élève, je lui demande de regarder. Alors, quand il écoute sa vidéo, il est en mode consommation passive. Maintenant, pour qu'il passe en mode consommation interactive, si je fais peut-être une vidéo interactive, dans laquelle j'ai inséré des questions, qu'il l'a appelé à répondre tout le temps, ou bien qu'il pourra cliquer pour passer à autre chose, en ce moment, on va dire que mon élève est en consommation interactive parce qu'il interagit avec ma vidéo. Très bien, c'est clair. Tant qu'Aïaï, peux-tu nous faire une distinction entre la co-création et la co-création participative? Tout d'abord, il faut noter que lorsqu'on passe en mode création ou co-création, c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Ça veut dire, moi, je ne construis plus la vidéo pour donner à l'élève. Mais par exemple, je propose un projet ou un problème à l'élève, je lui demande d'expliquer sa situation à travers une vidéo qu'il aura lui-même construite. Alors, si l'élève construit cette vidéo-là, en collaborant avec son camarade de classe, on va parler de la co-création de contenu ou d'artefact. Maintenant, si je propose à l'élève d'impliquer, par exemple, son parent, un oncle, un grand-père, une grande-mère, là, on va parler de la co-création participative de contenu. Parfait. Puis là, il y a plein de modèles qui existent. Ça serait quoi la différence entre ce modèle-là de Margarida Romero et, par exemple, un modèle comme Samer ou autre? Déjà, il s'agit de deux modèles très pertinents, mais avec des approches différentes. Celui de Margarida Romero, comme nous l'avons dit, est centré sur l'engagement de l'élève. Tandis que le modèle Samer, il permet à l'enseignant de prendre conscience de la place des usages du numérique dans son activité, dans son enseignement. Par exemple, est-ce que l'enseignant est conscient que l'usage qu'il fait de la tablette dans une activité précise qu'il a construite, c'est plus un usage lié à la modification de l'activité? Est-ce que c'est un usage qui permet tout simplement de remplacer ce qu'il faisait très bien avec son crayon par la tablette? C'est-à-dire que la différence est située justement à cet endroit-là. Donc, davantage ciblée sur l'élève pour ce qui est du cas de Margarida. Donc, merci beaucoup de tes explications. Bonne lecture à vous sur le modèle que nous vous proposons au RISMST. Merci.